bonjour voici la guidance du jour j'espère que tu as passé un bon week-end allons-y de quoi s'agit-il aujourd'hui en ce moment elles sortent par le bas les cartes un paquet alors de quoi s'agit-il aujourd'hui j'arrête pas de la sortir excuse moi mais vraiment quand je vois ces cartes là on va comprendre faut pas se fier aux apparences d'ailleurs c'est vraiment vraiment le titre de la guidance pardon hop aujourd'hui c'est de ne pas se fier aux apparences ce que j'ai ici ce qu'est ce que je ressens en même temps il n'y a pas que la cartomancie aussi la clairaudience en ce qui me concerne et la clairsentience parfois la clairvoyance mais c'est moi mon canal c'est moi le canal de mon intuition ici il est c'est une mort pour une renaissance il va être question de de vraiment laisser le passé derrière j'ai envie de te dire ne fais pas de pont entre toi et tes ennemis ne fais pas de pont entre toi et les personnes qui cherchent à t'atteindre c'est ce que me disent ces trois cartes là c'est quoi un pont et bien déjà c'est quand tu penses à ces personnes si tu penses à ces personnes tu leur donne de l'énergie en fait ici les questions d'une femme d'une femme qui est toxique d'une femme qui très clairement est là pour faire le mal pour se venger qui est jalouse qui obsessionnelle aussi tu vois elles veulent faire tomber là et les questions de de kuba avec la reine des voleurs ici il est question d'indiscrétion donc attention prudence et ça ça te met mal ça te met mal alors il est possible que tu sois en état de faiblesse il est possible que tu aies perdu un être cher au sens propre ou au sens figuré parce que la carte du centre nous parle aussi d'un décès en tout cas il ya une douleur ici avec notre huit de pique donc on a quelqu'un qui pourrait très très bien en profiter bon ce sont les énergies du moment mais t'inquiète pas on va recouvrir on va pas en rester là puis on a notre conclusion quand même on va pas en rester là mais oh il ya aussi faire attention du coup aux illusions là les choses et les questions de voir les choses telles qu'elles sont avec notre liste de pique là on nous parle attention aux illusions vraiment par contre tu vois la constellation du renard même si je regarde essentiellement les deux petits sujets là les deux petits sujets là pour le tirage je fais toujours trois comme ça deux petits sujets là le sujet central c'est plus important on voit qu'il ya une véritable mort en ce moment mais ce sera pour une renaissance c'est le moment il nous manque une quatrième carte pour la constellation pour la conclusion mais je regarde quand même les autres sujets sont trop sont trop m'y attarder quand même parce qu'ils nous donnent aussi des des indications mais le principal c'est donner des informations supplémentaires à la carte principale au centre grâce aux deux petits sujets ici de droite et de gauche ça c'est important donc là il ya ce sont des 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 attaques qui se situe qui sont cachés que tu vois pas qu'ils sont invisibles qui sont dans l'ombre il ya des blessures qui sont faites des événements qui se passent mais qui sont cachés qui sont dans l'ombre ça pourrait très bien nous parler de la situation mondiale actuelle aussi également ça tu peux le remettre aussi parce que là ça me parle fortement donc on a l'impression que les choses vont se vont se resserrer ici la guidance elle est là pour ne pas voilà pour tu te relèves d'accord pour on te dit de faire attention parce qu'il y a un risque d'être abusé d'être trompé d'être volé donc ici c'est c'est juste une sonnette d'alarme qui est tirée on appelle à la vigilance et à la prudence c'est pour ça qu'elle est là la guidance c'est pour appeler la vigilance et la prudence attention aux illusions avec la lettre x parfois il peut y avoir comment on appelle ça tu sais tu peux avoir la sensation d'être les fesses entre deux chaises tu vois pas trop savoir quelle direction prendre aussi et puis on te dit attention avec x attention à un entourage qui sera abusif qui sera toxique bien évidemment par contre si tu si tu me suis déjà depuis un moment tu peux te rendre compte que sous le x on a conjonctio conjonctio c'est la conjonction c'est pour ça que ça me fait parler penser aussi à ce qui se passe en ce moment l'actualité voilà le contexte actuel dans lequel se situe cette guidance qui n'est pas du tout indépendant ils sont liés bien évidemment conjonctio donc la conjonction nous parle néanmoins de quelque chose qui avance lentement mais sûrement et c'est une figure géomantique qui va harmoniser les qui va harmoniser l'ensemble des cartes et l'ensemble des autres figures géomantiques s'il y en a bon là on n'en a pas d'autres mais il y a une notion d'harmonie ça nous emmène au mois d'août et il y a une il y a une analogie avec le mariage le mariage, l'union, l'association donc on est en train de te dire que tout n'est pas perdu malgré le fait qu'il faut vraiment faire attention quel que soit le domaine puisqu'il est très clairement là il y a une femme d'accord c'est une femme d'un certain âge la dame de carreau c'est pas en général en général c'est une femme d'un certain âge mais souvent c'est la dame de carreau est vue comme une femme brune mais bon on t'attache pas parce qu'elle peut très bien être blonde ou alors c'est une fausse blonde je sais pas qui vraiment bah fait mal fait mal et c'est vraiment tu sais on parle dans ton dos ce sont les choses cachées qui se font derrière toi bon faut pas y porter attention ça tant que tu sais qui tu es et bien ça c'est le plus important en fait voilà donc c'est une femme qui est qui a plutôt de l'ambition qui est rusée aussi je te rajoute ces deux choses là donc mais c'est très clairement de la méchanceté on parle de vengeance de trahison et effectivement bah il faut faire attention parce que là c'est pour moi c'est une femme qui a créé une séparation hein donc que ce soit dans l'omène professionnel ou financier il y a vraiment c'est c'est une femme qui sème la zizanie ouais c'est ça que je voulais dire et la zizanie elle peut les semer donc dans un duo dans un couple hein et c'est 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 vraiment c'est vraiment enfin c'est une grosse c'est un gros coup qui a été porté là en fait et si ça n'a pas été fait on te porte on te dit juste d'être vigilante et d'ouvrir les yeux de ne pas rester dans l'illusion hein d'accord avec la lettre X là de ne pas rester dans l'illusion regarde au delà des apparences ici donc au niveau professionnel on va te dire de faire attention à tout ce qui est ben voilà les cancans les calomnies les choses qui se disent dans le dos ces choses là on te dit de rester centré sur toi et d'avancer tu sais qui tu es donc c'est là que tu es plus forte ou plus fort si tu es un homme et que tu regardes cette guidance bien sûr qu'elle peut tout à fait te parler donc il est question de se méfier autour de toi d'un entourage autour de toi et notamment d'une personne qui est très clairement méchante jalouse médisante voilà dans ta vie professionnelle ou affective ou les deux voilà il nous manque une carte parce que ça apporte vraiment chagrin et tristesse le 8 de pique c'est ça c'est vraiment le chagrin la tristesse la perte c'est un choc aussi des souffrances en fait physiques et morales ou physiques ou morales mais c'est vraiment la carte où quelqu'un se venge il y a quelque chose qui n'est pas bon c'est la carte de beaucoup de soucis intérieurement il peut y avoir des maladies physiques aussi mais c'est pour ça que la constellation d'Algol ici elle te dit de te méfier vraiment de te méfier les tourments on les retrouve ici avec le langage floral on a Taraspi qui est on a l'orchidée aussi il y en a une autre mais là je ne m'en souviens plus et puis tu as le talisman de la lune donc on voit qu'on a quelqu'un ici qui est au centre ça représente le consultant ou la consultante qui est dans une grande sensibilité donc une grande sensibilité beaucoup d'émotions mais beaucoup de tristesse de chagrin ici c'est la fin d'une situation mais pour moi ce que je ressens c'est la fin d'une situation et ça peut aussi faire du bien parce que dans ce cas là tu peux passer à autre chose tu peux arrêter de te faire agresser de te faire attaquer à un moment donné ça va bien la lettre M elle va te dire aussi de lâcher prise de ne pas être entêtée de ne pas être aussi dure avec toi-même aussi ou avec les autres ou les deux il y a vraiment ça en tout cas soit là c'est prudence 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 même dans les déplacements attention alors c'est vraiment une guidance j'aurais voulu te montrer autre chose que ça honnêtement on peut faire mieux même largement mieux mais ça va aller allez le contexte actuel il est beaucoup pour quelque chose aussi maintenant je peux parler des déplacements mais il y a question de déplacement aussi ici mais on va aller voir vraiment notre constellation donc les argonautes là ils embarquent pour la colchide justement et ils vont passer aussi lors de ce voyage par des endroits des lieux qui sont dangereux aussi également donc là ils se préparent pour partir c'est vraiment la carte du départ du mouvement ici du nouveau départ cette carte là du neuf de carreau mais c'est vrai que c'est une carte aussi d'empêchement c'est à dire que si on regarde juste la carte au Nancy et bien il y a un empêchement dans les projets un empêchement les choses sont empêchées pour le moment le contexte actuel nous le montre très clairement il peut y avoir aussi des malentendus également en tout cas on te demande quand même de te préparer parce que moi là je t'ai parlé juste du sujet central mais ce qui m'intéresse dans ce tirage là à quatre cartes essentiellement pour avoir une conclusion de cette guidance aujourd'hui c'est la constellation et la constellation c'est la constellation du dauphin elle est à l'est de Pégase si tu aimes si tu t'intéresses à l'astronomie et elle va nous te demander en fait de te préparer au changement voilà donc il y a une préparation comme les argonautes à avoir justement c'est un des préparatifs de déplacement c'est des préparatifs face à un changement imminent qui s'annonce donc on te demande de laisser ce qui est pourri derrière et de te préparer au changement parce qu'il y a quelque chose qui arrive il va être question d'organisation avec la lettre N de retrouver l'énergie parce qu'on voit que l'énergie vitale elle aura des pâquerettes ici mais tu vas la retrouver et il est question aussi de s'adapter donc là on te demande très clairement de te préparer au changement si t'étais pas prête ou prêt on te dit que c'est maintenant et si je prends ouais regarde tu vois on nous parle de trahison aussi elle est sortie tout de suite avec Béline c'est incroyable je te demande de t'éloigner là aussi c'est ce qu'il te dit va t'en pars éloigne-toi éloigne-toi de ce qui est d'une situation nuisible toxique ne reste pas il y a quelque chose au niveau de l'entourage proche là avec avec la famille tu vois on a une poule avec ses avec ses petits poussins il y a vraiment cette notion là très clairement il y a il y a vraiment oui fais attention c'est dans l'entourage proche cette personne c'est proche c'est ce que nous dit Béline ici donc attention aux proches la famille les amis il y a quelqu'un il y a trahison possible donc ouvre bien les yeux ouvre vraiment les yeux et là il y a quelqu'un qui peut causer des problèmes financiers aussi qui est autour de toi qui est dans la famille ou un partenaire de vie donc attention si je recouvre tu vois les jeux ils se répondent bien c'est ce que j'adore allez on va recouvrir quand même j'en ai deux parfait hop et bien c'est quand même dix fois mieux c'est hein alors déjà on nous parle d'amour d'union donc il est possibilité peut-être de s'unir avec quelqu'un union association et c'est peut-être la clé on te dit que c'est toi qui a la clé pour te sortir de ça c'est toi qui décide d'accord en tout cas une union ici sera bénéfique très clairement une union ici est bénéfique hein ça faut voilà union association engagement on avait un engagement aussi avec la lettre M ici je crois là il est question d'un engagement et ça ça va t'aider si tu te posais la question union association engagement tu as la clé tu peux y arriver et ça peut être une porte de sortie voilà j'espère que ça t'aidera tu as les aidera tu as les aidera tu as la clé